Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue dans votre émission La Victoire de l'Amour. J'espère que vous avez passé un beau Noël hier et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, lendemain de Noël. J'espère que vous avez eu une super journée de Noël, une soirée de Noël. Je m'en suis voulu la semaine dernière de ne pas vous avoir souhaité joyeux Noël. Bien là, je vous le souhaite, mais en retard. Je veux vous parler de quelque chose. Moi, c'est ma philosophie de vie. Je me lève le matin, je vous en ai déjà parlé. Et c'est toujours comme si une page blanche se trouvait devant moi et que je l'écrivais. Je suis toujours excitée de savoir qu'il y a une nouvelle journée devant moi et que je peux la vivre parce que je suis en vie. Quand c'est la fin de l'année comme ça et que très, très, très bientôt, on va vivre les premières journées de l'année 2020, l'année 2020, moi, je vois vraiment ça comme un nouveau départ. Même si on sait que tout se continue et qu'on ne se lèvera pas le 1er janvier 2020 avec une nouvelle maison, puis des nouveaux enfants, puis un nouveau mari. Mais on va se lever avec l'idée qu'on commence quelque chose. On commence une nouvelle année. Et moi, je me sens toujours, le 1er janvier, le 31 au soir, quand minuit tombe, je me sens toujours comme une nouvelle personne qui aura à vivre une année et à se dépasser. Mais pas se dépasser en termes de performance puis de compétitionner, mais dépasser qui j'étais en 2019, être une meilleure personne encore en 2020, une meilleure personne peut-être plus à l'écoute, une meilleure personne aussi envers moi-même, envers mes enfants, envers la communauté. Et tout ça, je l'imprime dans mon esprit en début d'année. Puis c'est pour ça que j'ai apporté ce symbole-là. Là, je vais appuyer sur le dispositif de façon très légère. Mais si j'y allais très fort, vous entendriez le bruit, comme quand dans une course, on donne le signal, puis on dit à vos marques, prêt à partir. Puis on lance ça, ou quand les bateaux arrivent au port, on signifie leur arrivée avec ce bruit-là. Vous savez ce que je veux dire? Mais ce bruit-là, je vais vous le faire juste pour que vous sachiez ce que je veux dire, mais je vais le faire très bas. C'est quasiment juste drôle. Bon, mais ce bruit-là, j'aimerais que, symboliquement, ne sortiez pas ce bruit-là le 31 au soir ou le 1er, parce que vous allez vous faire des ennemis. Mais ce bruit-là, j'aimerais que vous l'entendiez en début d'année, le 31 au soir ou le 1er janvier. J'aimerais que vous l'entendiez comme étant le signal pour vous de vous autoriser à un nouveau départ. Ah! Excusez! De vous autoriser à un nouveau départ. Si vous avez eu une année où vous avez eu des revers, vous avez connu peut-être des échecs, vous avez connu des expériences qui étaient difficiles, dites-vous que ça ne s'efface pas du revers de la main. Mais on peut se positionner en entendant le signal du nouveau départ, comme se disant, regarde, ça, c'est derrière moi. Ça s'est passé en 2019. Maintenant, en 2020, je suis sur la ligne de départ. J'entends le signal et j'y vais. Je me lance dans 2020 avec toute mon âme, tout mon espoir, tout mon espoir et tout mon amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. S'abergé, assemblons-nous, allons voir le Messie. Louvre et l'agréable, un sauveur enfant nous aîner. Glorie, glorie, alléluia, alléluia, alléluia. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Jillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chansons, Mélissa Bédard, Jean-Cierre Foumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h, à la salle Maurice au Brédé de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, ce beau mois de Noël. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce pendentif, il est déjà béni. C'est vraiment un véritable bijou et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. C'est un peu comme si vous faites un cadeau de Noël directement à Jésus afin que sa parole soit annoncée. Et lorsque vous faites un don, je vous en parle depuis quelques temps, vous devenez des protecteurs de la foi parce que c'est grâce à vous que la parole de Dieu est annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que quand vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiet, notre site, il est sécurisé. Donc, c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. Je vous rappelle, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce magnifique cadeau, il est déjà béni, comme je vous le disais. Regardez-le à l'écran, il est absolument magnifique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en cette période de Noël. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel-Marie, d'un amour brûlant aux éditions Artège, enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon Père Michel-Marie. Amis très chers, en vous retrouvant, permettez-moi de souhaiter une bonne fête d'abord à tous les étiennes, à tous ceux qui portent ce beau prénom, le prénom du premier martyr chrétien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouvernements et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mes frères bien-aimés, Noël est venu hier réjouir notre cœur. Nous avons pris entre nos bras l'enfant Jésus et remercié la Vierge Marie et saint Joseph de l'avoir si merveilleusement entouré d'amour. Sans attendre, Marie a offert l'enfant à l'adoration des bergers et dans quelques jours, ce seront les mages qui viendront s'incliner devant lui en nous rappelant que face à l'amour, on doit toujours répondre par la générosité. Eh bien, voyez, après cette joie, maintenant, les difficultés et la peine. Alors que nous sommes auréolés des lumières de la nativité et que les crèches sont encore en place et que l'enfant Jésus sur la paille dorée nous tend encore ses bras, l'Esprit Saint, à travers la liturgie de l'Église, croit bon de nous avertir que de suivre le Christ n'est pas sans danger et que cela exige de chacun de nous une application qui peut nous coûter très cher. Pourquoi le Christ nous dit-il aujourd'hui de nous méfier des hommes ? Mais vraiment, qui se cache derrière ces hommes, derrière ces êtres dangereux ? Eh bien, tous ceux qui n'acceptent pas de nous voir vivre selon les préceptes évangéliques. Car, disons-le tout de suite, en suivant l'Évangile à la lettre, on déstabilise toutes les sociétés humaines qui sont fondées, malgré les grands discours qu'elles peuvent offrir, non pas sur la recherche du bien commun, mais sur la somme des intérêts particuliers, et disons-le, des égoïsmes. Sans compter que l'homme concret, souvent prisonnier de la peur et désireux de parvenir à une réussite qui, parfois, l'oblige à taper sur son voisin pour passer devant lui, se retrouve de facto éloigné de la sagesse de l'Évangile. Et pour se défendre, il n'hésitera pas alors à rejeter fortement tous ceux qui vivent dans la lumière du Christ. C'est aussi simple que cela. Au premier temps de l'Église, comme d'ailleurs au cours de l'histoire, en de nombreux régimes dictatoriaux, les chrétiens ont comparu devant les tribunaux humains et souvent, ils ont été condamnés à mort. Aujourd'hui, ce matin, dans l'album de Familles des martyrs, je voudrais évoquer simplement deux jeunes franciscains, les Perses Bignief et Michal, deux frères polonais qui, dans les années 90, à Pariacoto, au Pérou, trouvèrent la mort, une balle pour chacun dans le front, tout simplement pour avoir enseigné le catéchisme aux enfants pauvres de leur région. Vous voyez, apparemment, ils n'avaient pas fait grand-chose. Mais non, ils avaient beaucoup fait, puisqu'ils avaient indiqué le chemin de la lumière à ceux qui vivaient dans l'ombre. Mourir pour Dieu, telle est au fond notre destinée, si elle se termine bien. Mais oui, mais oui, ne m'en veuillez pas de dire cela. Rien n'est plus beau que la fidélité totale à celui que l'on aime. Dans ce dernier combat, Dieu nous a promis son assistance. Ne vous souciez pas, dit-il, de ce que vous aurez à dire, puisque l'Esprit Saint, habitant votre intelligence, vous dictera votre défense ou peut-être, qui sait, votre silence. Au-delà des tribunaux humains, tous les jours, vous ne me direz pas le contraire, nous sommes affrontés à des personnes qui critiquent notre chemin de vie. Et bien souvent, ce sont vos enfants ou vos petits-enfants qui vous disent « Écoute, arrête avec ton Jésus, il y en a marre, il n'y a que l'argent qui compte. Regarde-toi, regarde-toi, tu n'es même pas propriétaire de ton appartement. Et chaque mois, tu vis avec ta petite retraite minable. Il est où ton Seigneur qui t'aide et qui te soutient ? » Des propos comme ceux-ci font souffrir, j'en conviens. Mais je vous en prie, ne souffrez pas. Jésus marche avec vous et vous marchez avec lui. Continuez votre vie sans vous préoccuper de la poussière que vous soulevez et restez fidèles, oui, fidèles, à notre Jésus qui place la vraie richesse dans le cœur et non dans les coffres. Suivre Jésus, c'est mener une vie d'amour et c'est donc travailler au bien et au bonheur d'autrui et non songer à soi et à son propre bien-être. Que cela plaise ou non, si nous vivons dans cette lumière, au dernier jour de notre vie, nous connaîtrons alors une joie immense. Que le Dieu d'amour nous bénisse tous maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de toutes les fêtes de Noël. Et moi, je vous dis à demain. Bye. Ah oui. Puis les plus surpris qu'on se marie, Sylvain, c'est elle puis moi. Ah oui? Parce que moi, j'étais sûr que plus jamais j'allais me remarier, puis elle aussi. Mais regarde, c'est un autre cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau qui est arrivé. Ça, j'appelle ça... Je ne l'ai pas demandé, ça. Ça vient avec elle, bien à bonheur. Bon Dieu, ça fait des surprises aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada